... Fourmis, opossums et renards se chargent gracieusement de nos déchets organiques. Mais il existe des défis d'une toute autre ampleur, comme les marais noires. Nos animaux nettoyeurs ont-ils aussi une solution pour ces catastrophes ? ... Dans un laboratoire de biochimie au Québec, une équipe de chercheurs se penche sur la question. Ils étudient un organisme microscopique, la bactérie Alcanivorax. On trouve certes des bactéries presque partout, mais jusque-là, personne n'avait établi de lien entre elles et les marais noires. Jusqu'à ce qu'on trouve Alcanivorax dans des nappes de pétrole dans les profondeurs marines. Alcanivorax est une bactérie incroyable. Elle puise son énergie en se nourrissant d'hydrocarbures de pétrole. Aucune autre bactérie au monde ne peut réaliser cet exploit étonnant. Satinder Kaurbrar est microbiologiste. Elle cherche à savoir si Alcanivorax peut également dévorer le pétrole présent dans le sol. Car partout dans le monde, des milliers de litres d'hydrocarbures se déversent chaque année dans l'environnement. En raison de la vétusté des réservoirs, ou bien de fuite dans les pipelines. De nombreux sites abandonnés sont aujourd'hui encore contaminés. La plupart du temps, on se contente d'excaver les terres contaminées. Mais il faut bien stocker les déblets quelque part. Parfois, on utilise des produits chimiques, mais eux aussi peuvent générer des résidus qui s'avèrent toxiques. Je travaille sur une meilleure solution grâce à la biologie. La microbiologiste se procure de l'huile de vidange dans un atelier de carrosserie. Pour son expérience, elle a aussi besoin de quelques bactéries Alcanivorax congelées. On ajoute maintenant quelques gouttes d'huile à notre solution. On incorpore ensuite quelques bactéries et on mélange le tout. En regardant ces images accélérées, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose entre l'huile de vidange et les bactéries. Même si en réalité, le processus est microscopique. Les minuscules bactéries libèrent des enzymes encore plus minuscules. Et ces enzymes se distinguent par leur capacité à se fixer sur les molécules d'hydrocarbures pour les casser. Pour simplifier, les enzymes agissent comme des ciseaux dont la bactérie a besoin pour découper les hydrocarbures. La bactérie sépare ainsi les molécules d'hydrogène et de carbone présentes dans le pétrole et les réutilise. La bactérie transforme ces molécules en énergie pour se développer et se reproduire. Elle sécrète ensuite du CO2 non toxique et de l'eau. La microbiologiste entreprend une expérience en extérieur avec un concentré d'enzymes d'Alcanivorax. Ses recherches seront-elles concluantes sur le terrain ? Nous nous trouvons sur le site d'une ancienne station-service des années 50, qui a ensuite servi de dépôt de pétrole. Au fil des années, les réservoirs ont fuité et le pétrole s'est infiltré dans le sol. Tout d'abord, nous allons diluer le concentré d'enzymes dans ces cuves. Ensuite, nous utiliserons une pompe pour injecter le mélange directement dans le sol contaminé. Nous avons obtenu des résultats fantastiques en laboratoire. Reste à savoir si les enzymes fonctionneront de la même manière sur ce site contaminé. Dans quelques semaines, nous prélèverons à nouveau des échantillons du sol. Et nous verrons si les enzymes ont réussi à réduire le niveau de contamination. Pendant ce temps, le concentré d'enzymes se répand dans le sol et entre en contact avec les particules d'hydrocarbures. Deux semaines plus tard, de nouveaux échantillons sont prélevés. Le constat est sans appel. Il ne reste presque plus aucune trace de pétrole dans le sol. On voit que les enzymes se sont désagrégés en différents composants non toxiques qui ont repris leur place dans la nature. Avec cette méthode, plus besoin de pelleteuses ni de camions. Pas besoin non plus de déplacer le sol contaminé vers un autre site. Il est traité sur place. Ce site a été pollué depuis plusieurs dizaines d'années. Mais grâce aux enzymes produites par notre formidable bactérie Alcanivorax, il est nettoyé en seulement une à trois semaines. L'expérience est certes encourageante, mais Satinder espère très vite utiliser les enzymes de la bactérie à plus grande échelle. Alcanivorax pourrait ainsi jouer un rôle majeur dans la lutte contre les marées noires. 80% des bactéries nous rendent service. Seuls 20% d'entre elles sont pathogènes. Au lieu de les craindre, nous devrions les respecter. Les bactéries ne sont pas nos ennemis. Les bactéries travaillent dans l'ombre.